et c'est en 2012 qu'est apparue la version RX-H, l'Allroad à la sauce Peugeot. Fin 2014, toutes les 508 ont bénéficié d'un restylage avec notamment une grosse refonte de la face avant. Les feux, la calandre et le bouclier sont nouveaux et donnent une nouvelle jeunesse à cette 508. La version RX-H est désormais disponible en hybride comme avant, mais en plus avec le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux associé à la dernière boîte auto du groupe, le AAT6. Cette motorisation impose d'ailleurs l'automatisme, quelle que soit la carrosserie choisie, Berlin, Brake ou RX-H. A l'intérieur, le restylage n'a quasiment rien changé dans la 608 et on retrouve une planche de bord bien présentée avec un écran tactile et le bouton de démarrage situé à gauche du volant, original. Rien n'indique à l'intérieur qu'on est dans une version RX-H. Les seules nouveautés viennent de la surveillance des angles morts et de la caméra de recul. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir confortablement deux adultes qui seront les mieux placés pour bénéficier de l'immense toit vitré de série. Le coffre dépasse les 500 décimètres cubes et se montre nettement plus généreux que sur le modèle hybride. Le 2 litres diesel démarre discrètement mais on n'en attend pas moins à ce niveau de gamme. Le moteur fournit beaucoup de couple à bas régime et relance facilement même sur autoroute. Toutefois, les performances sont en retrait par rapport à la catégorie. La boîte auto est rapide, douce et bien gérée. Les amateurs ont même droit à des palettes au volant. Sur route, cette 508RX-H avec route 18 pouces de série se montre ferme à basse vitesse mais gagne en confort lorsque la vitesse augmente. Sur petite route, la voiture reste à l'aise même si son poids élevé se fait sentir. La 508RX-H n'est plus forcément hybride et c'est plutôt une bonne nouvelle car cette version 100% thermique vous évite de subir la boîte pilotée ETG6 imposée sur l'hybride. D'autre part, l'écart en consommation par rapport à la version hybride est faible avec environ 1,5 litres. Et comme il n'y a pas de batterie dans le coffre de notre version, le grand coffre est préservé. Enfin, cette version est moins chère de 2500€ en comptant le bonus écologique par rapport à la version hybride. Sauf si vous voulez vraiment... Elle doit se contenter pour ses versions les plus dynamiques du cycle GT, sans I, en essence ou comme ici en diesel avec le 2 litres de 180 chevaux obligatoirement associé à une boîte automatique à 6 rapports. La GT se reconnaît extérieurement à ses badges mais aussi ses roues de 18 pouces en série, une fausse double sortie d'échappement à l'arrière, des rétroviseurs lacs et noirs, tandis que les feux avant sont entièrement à l'aide et les clignotants dynamiques comme sur les 308 haut de gamme. La 308 SW GT HDI vient concurrencer les Brake Golf GTD et Focus ST TDCI. La GT reprend bien sûr la planche de bord des autres 308 avec le petit volant placé bas et le combiné d'instruments en hauteur. La GT se distingue des autres 308 par une selle Rial Contara ou cuir en option et des surpiqueurs rouges en plusieurs points de l'habitacle. Le bouton sport entre les sièges fait passer l'éclairage du tableau de bord en rouge et change la sonorité moteur via le système audio gadget. A l'arrière, aucune modification pour les passagers qui restent bien accueillis pour la catégorie. Idem pour le coffre, l'un des plus généreux du segment après celui de la Civic Tourer. Au démarrage, le deux litres diesel est discret, aussi bien en sonorité qu'en vibration. Fort de 400 Nm de couple disponible assez tôt, les relances sont faciles même sur autoroute et le 0 à 100 s'effectue en moins de 9 secondes. C'est mieux que la Focus mais moins bien que la Golf. Bref, la boîte automatique à 6 rapports est douce, rapide la plupart du temps. Mais le point fort de cette 308 GT, c'est son compromis châssis. On a l'efficacité d'une sportive avec un train avant mordant et des vitesses de passage en courbe impressionnantes avec un confort tout à fait praticable au quotidien. Dommage que l'arrière ne soit pas un peu plus mobile. Cette GT reste très sage en toutes circonstances. La Focus ST est plus amusante quitte à être moins efficace. Dommage également que Peugeot ne propose pas de boîte mécanique. Cette 308 représente en tout cas une sorte de voiture à tout faire. Vrai brake spacieux, bien présenté, rapide et très soft vu les prestations d'ensemble. Côté tarif, cette 308 GT HDI se situe à peu près à mi-chemin entre les Golf GT DSW et Focus ST TDCISW automatique, sachant que ces dernières laissent également le choix des boîtes. Sous-titrage ST' 501